Je vais recevoir H.N. et Maïwenn, qui sont deux anciennes élèves, qui ont eu beaucoup de plaisir à leur classe. Maïwenn revient pour la deuxième fois présentée au mystique. Elle dit qu'elle reviendra peut-être l'année prochaine. Voilà, elles vont se présenter elles-mêmes, bien sûr. Bien, elles font toutes les deux parties de l'association Éculte. Je sais qu'il y a un parmi vous, un certain nombre qui en font aussi partie. Les autres, il n'est pas trop tard. On a débuté en lésion. Voilà. Bonne conférence. Bonjour à tous. Je m'appelle Maïwenn, je suis étudiante du 3ème année à Conchaillou. Et voilà. Rachel, étudiante aussi à Conchaillou en dernière année. On est dans le même groupe. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de la formation en soins infirmiers. On va d'abord parler un peu d'admission parce qu'il y avait un concours avant qui a été supprimé. Donc on n'a pas vraiment les modalités, mais on va essayer d'en parler un petit peu. Après, on parlera de la formation. Ce qui concerne les cours et les stages, on va parler de manière un peu spécifique, comme on ne sait pas comment ça se passe dans les autres IFC, mais bon, voilà. Et enfin, on parlera de notre parcours en stage, tout ça. Voilà. Du coup, l'admission, ce qu'on sait, c'est qu'elle se fait maintenant via parcours sup. C'est-à-dire qu'il faut en mettre une lettre de motivation, un CV, en gros. Par l'aide de motivation, pourquoi vous voulez faire un fermier ? Si vous avez fait des stages d'observation, je ne sais pas, dans un EHPAD, dans un devoir à un hôpital, il faut le mettre parce que c'est vachement bien apprécié. Voilà, par la commande SH aussi, c'est vachement bien apprécié. Donc, il faut bien le noter, ça peut jouer en bonne faveur. Et on ne sait pas encore s'il y aura un héral, ça dépendra des IFC et de ce que le ministère voudra faire, mais bon, voilà. Il faudrait dire de plus, en vrai, c'est pas encore sorti. Voilà, c'est ça. Donc, aussi, un oral, ce que c'était nous quand on l'a passé jusqu'à l'année dernière, en fait, ils vont nous donner un petit texte ou une image. Il y a une petite préparation de 5 minutes avant d'entrer dans la salle d'oral avec un jury qui est composé de 3 personnes, un formateur, un psychologue et un professionnel de santé. Donc, ça peut être un enfermier ou voilà. Et du coup, il y a un petit texte. On doit juste écrire ce qu'on en pense, à quoi ça nous fait penser. Enfin, c'est pas très... Des fois, ça n'a aucun rapport. C'est juste pour voir ce qui nous vient quand on voit ça. Voilà, après, on doit... Voilà, du coup, sujet, intro, développement, conclusion, mais c'est très rapide, parce que, de toute façon, on ne le présente que pendant 5 minutes. On doit donner son avis. C'est important. Il cherche vraiment à voir ce qu'on pense et tout ça. Et le plus gros de l'oral, en fait, c'est vraiment la présentation personnelle, motivation, notre personnalité, les expériences, et surtout pourquoi on veut devenir un enfermier. En fait, ils vont vraiment pousser à ça. Enfin, ça dépend après des personnes, mais pourquoi ça et pas autre chose ? Pourquoi on a voulu... Voilà, enfin, moi, c'est vraiment ça. Parce que, ils nous sont harcelés. Pourquoi ça et pas autre chose ? Du coup, voilà. Et en tout, ça dure à peu près 20 minutes. Ça peut dépendre. Ça dépend si on est bavard, si eux, ils ont plein de questions, ou s'ils sont satisfaits de ce qu'on a dit, ou voilà. Et voilà, donc, c'est pareil. On ne sait pas encore. Donc, il y a certains dix-ci qui ne l'auront pas supprimé. Il y aura encore un oral. Il y en aura peut-être où il n'y aura plus d'oral. Enfin, on ne peut pas vous dire, du coup. Parce que là, c'est une période de transition. Exactement. Voilà. Ensuite, au niveau des cours, en fait, c'est assez largué. Les cours sont tous les parties dans les UE. C'est les unités d'enseignement. Enfin, ce qu'on appelle matière au lycée. Mais ça fait des UE en institut supérieur. Donc, de notre type-ci, quand on est 150 par promo, à peu près, du coup, on a des cours en amphi. On est tous ensemble. Donc, soit les cours sont présentés par des formateurs, soit par des médecins qui viennent en visite, soit d'autres intervenants, genre des infirmiers qui sont spécialisés dans l'équipe, tout ça. Voilà. Après, on a aussi les travaux dirigés en groupe. Donc, on travaille en ce groupe, il y a 20aine de personnes. Ça divertit bien, les bons mots. Voilà. On a aussi les travaux pratiques. On est des groupes de 5 à peu près. On est dans une salle de simulation. Et en gros, on apprend à faire une prise de soin, on apprend à faire une toilette, on apprend à faire des soins particuliers, etc. Au niveau des partiels, on en a à chaque fin de... Enfin, à chaque semestre. Donc, il y a 48 de CTS qui sont nécessaires pour passer en actus supérieurs. C'est assez facile d'avoir les 48 de CTS parce que si notre note est supérieure à 9, elle peut être validée ou en recompensée avec une autre UE. Sinon, sur la liste sur 20, ça passe direct. Après, si jamais on n'a pas 9 ou 10, enfin, on a des rattrapages, on a 4 possibilités de rattrapage. Donc, c'est assez simple de passer et d'avoir son lieu de valider. Au niveau des formats, soit il y a des QCM, soit il y a des crocs, donc c'est des questions qu'il faut argumenter un petit peu. Soit on a des réponses religées, donc sur 15 pages. Non, quand même pas, mais... Et on a des parcelles en groupe parfois et aussi on a parfois des oraux parfaits, parfois aussi en solo ou en groupe. C'est hyper varié au niveau des parcelles. Ouais. Des fois aussi, on a de la simulation, par exemple, on doit faire une transfusion sanguine devant un formateur. Là, on va avoir le chemin plantable en 3ème année. Voilà. Je ne vais pas me montrer. Ah oui. Là, c'est un petit exemple de ce qu'il y a en premier semestre, sachant qu'il y a des matières qui vont être pareilles de semestre en semestre, qu'on va retrouver tout au long, genre la pharmaco. Alors, c'est tout ce qui concerne les médicaments et tout ça. Ça, on l'a tout le long des 3 ans à chaque semestre. Du coup, au premier, ça peut un peu paraître un peu biologique et tout, mais pas du tout. En fait, il n'y a qu'au premier semestre qu'il y a des matières comme ça. Et après, ça sera plus... C'est hyper varié, en fait. Ça dépend. En fait, d'année en année, on voit des choses en plus. Du coup, au premier, il y a, par exemple, psychosociaux, de la législation. Du coup, il y a la biologie fondamentale et les cycles de la vie. Ça, c'est les deux matières les plus scientifiques qu'on aura pendant les 3 ans. Le processus traumatique, infectiologie, hygiène, pharmaco, du coup. Raisonnement et démarche clinique, ça, c'est aussi trop important. On l'aura toujours. C'est ce qu'on a tout le temps à faire, même en stage ou quoi. C'est vraiment des projets de soins avec des patients, trouver leurs problèmes, trouver des actions qui en découlent. Vraiment réfléchir autour d'un dossier patient, ils nous font ça tout le temps. Les soins de confort et de bien-être aussi, important en première année. Ça sera sur ça que ça sera vraiment axé. Parce qu'après la première année, je ne sais pas si vous savez, si vous validez votre première année, du coup, vous avez l'équivalent du diplôme et de soignants. Donc, ça, c'est le lieu qui est nécessaire de valider si vous voulez avoir l'équivalence, du coup. C'est ce qui correspond aux soins de confort, de nursing, de toilette et tout. Et après, ouais, on t'est caché, mais ça va, je suis fou. Méthode de travail. Et anglais, voilà, il y a de l'anglais à chaque semestre. Très peu. Très peu. Vraiment, c'est dommage, mais il y a vraiment... Là, par exemple, au semestre 5, on a deux cours, c'est ça ? Oui. Que deux cours d'anglais, voilà, de deux heures et en sur six mois et les autres années, on en a trois ou quatre, peut-être. Quatre, quatre maxi à CEU. Et les partiels d'anglais, ça dépend. Une fois, on est en orale, les autres fois, c'est écrit. Au premier semestre, il n'y a même pas d'évaluation ? Non, c'est juste la participation orale. Oui, c'est ça. Et sinon, si, comme on a un mémoire à fin de troisième année, on doit faire un résumé de notre mémoire en anglais. Voilà, ce sera l'évaluation de dernière année. C'est ça. Enfin, au semestre 6. Ça parait dense comme ça, mais il ne faut pas se stresser. En vrai, ça passe. On n'a pas mes deux temps et les formateurs savent nous encadrer. On n'est vraiment pas lâchés dans la nature. Oui. Ce qui est juste, nous, ce que tu disais, en fait, on avait l'habitude au lycée de patra... Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, là, c'est en partiel. Du coup, ce n'est pas du tout le même fonctionnement que en... Mais ça, c'est pour tout ce qui est études supérieures. Et du coup, on avait... Enfin, moi, je travaillais un peu... Voilà. Les contrôles, c'est toute l'année. Du coup, on travaillait un peu toute l'année. Et là, c'est en partiel. Du coup, on a l'impression que c'est trop loin et que du coup, on n'a rien à faire. On ne fait rien. Et du coup, nous, au semestre 1, on a eu des rattrapages parce que... C'est un peu la branlette qu'en fait. On s'est dédié les rattrapages qui n'ont pas acheté dans longtemps. Du coup, on n'a pas trop bossé. Et moi, c'était sur des trucs scientifiques. Moi aussi. Et pourtant, je fais un bac SPSVT et je n'ai quand même pas eu de la bio parce que je me disais ça va être facile. Et en fait, ben non. Si tu ne bosses pas, ça ne passe pas. Ouais. Parce qu'au final, il faut vraiment bosser au fur et à mesure. Et après, c'est très simple. Moi, du coup, j'ai fait ça dès le deuxième semestre en me disant ben fini, je n'ai pas envie de retourner à la retraite. Et puis, enfin, c'est pas que c'est horrible mais c'est chiant. en fait, surtout, en deux premières années, on a nos rattrapages en même temps que nos partiels de semestre 2. Du coup, ça nous fait double chose à réviser. Donc, c'est mieux de ne pas y aller. Du coup, voilà. Mais ouais, travailler au fur et à mesure et de toute façon, parce qu'ils ne nous disent pas ça. C'est vraiment à nous de réagir en mode il faut prendre au fur et à mesure les cours. Il n'y a pas de prof qui va vous dire dans votre agenda de réviser votre cours parce qu'il y a un contrôle quand clairement vous êtes... ça vous est trop tenu. Il faut s'y mettre. Et nous, c'est parce qu'on sortait aussi du lycée il y en a plein parce que c'est une formation très riche et il y a beaucoup de personnes beaucoup plus âgées. Il y a beaucoup d'anciennes aides-soignantes qui font la formation. beaucoup, beaucoup de gens qui ont 40 ans. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait d'autres études avant ou beaucoup de gens qui ont 25 ans. Il y a aussi la maths qui sort du lycée mais je veux dire c'est très très varié et c'est ce qui fait que c'est trop bien parce qu'on est vraiment emmenés vers le haut et on grandit très vite en formation infirmière. Voilà. Oui. On va prendre un petit peu à l'idée. Oui. Il y a des cours qu'on n'a pas notés parce que ça dépend des semestres mais bon. Oui, là, c'est que le 1. Les stages. C'est à toi. Non, ça me plaît. C'était moi. Ah, vas-y, Paul. C'est pas qu'on regarde le premier stage. Alors, le premier stage, ça sera en décembre de la première année. Oui, c'est ça. Oui, fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. Il ne dure que 5 semaines. C'est le premier stage. Donc, on sera allé un petit peu à l'école avant et après, on va 5 semaines. C'est découverte, beaucoup. On sera beaucoup... Ça dépend des endroits. Mais vous êtes beaucoup avec les aides-soignantes. Ils sont tout au long de la première année pour découvrir les soins de l'hygiène, de confort et tout. et un peu avec les infirmières aussi. Enfin, moi, c'est là que j'ai fait mes premières prises de soins. Et après, au semestre 2, on retourne en stage après être retournée à l'école. En fait, c'est alterné tout le temps. 10 semaines, ce coup-là. Au semestre 3, 10 semaines, 4, 5, c'est aussi 10 semaines. Mais sachant que ça peut être coupé en deux. Enfin, souvent, moi, c'est ce qui est arrivé. On ne va pas 10 semaines forcément au même endroit. On va 5 et 5. et c'est cool quand c'est séparé parce que 6 semaines, c'est long. Et le dernier, en fait, c'est pas 15, c'est que le semestre 6, on a deux stages. Donc, un, là, on y va en janvier. Et le dernier, c'est le pré-pro, c'est juste avant le diplôme, c'est mai-juin, avril-mai-juin. Donc, le premier, c'est 6 semaines de janvier à mars, quoi. Et le dernier, 9 semaines. Et voilà. C'est une grosse partie, du coup, de la formation. Ouais, c'est parce que la moitié. Ouais. Après, pour le parcours, c'est un peu tous les stages que vous allez pouvoir faire. Donc, j'ai mis obligatoire, mais c'est pas forcément obligatoire. Vous allez pouvoir avoir votre diplôme même si vous n'avez pas fait tout, enfin, 10 semaines partout. Donc, par exemple, il y a 10 semaines dans le long séjour. Donc, pour séjour, c'est tout ce qui est PAD, donc les besoins de retraite. J'ai mis aussi le placif vert qui est à la Brue, c'est parce que c'est du long séjour aussi pour les personnes un peu handicapées, je crois. Ouais. Après, il y a 10 semaines de psychiatrie à faire. Donc, Guillaume Rennier qui est l'hôpital psychiatrique de Rennes. Il y a Brue encore parce qu'il y a des sous-parties de Guillaume Rennier qui sont un petit peu autour de Rennes pour avoir la psychiatrie. Il y a 10 semaines de courte durée à faire. Donc, courte durée, c'est un peu plus basse. Ça peut être de la médecine, ça peut être de la chirurgie, ça peut être des... son petit fait de l'adaptation, ça peut être... Enfin, c'est très, très varié. Et voilà, c'est sûr que c'est là qu'on apprend plus de choses. C'est là où on ira le plus. Ouais. On essaie de nous envoyer plus dans des stages de ce style-là plutôt qu'en EHPAD. Ce sont techniques, quoi. Et nouveauté depuis cette année, c'est qu'il y a le service sanitaire. Donc, nous, on a un peu eu ça, du coup, on n'est pas forcément au clair là-dessus. Mais en gros, c'est un projet de santé publique que vous allez devoir faire en groupe. Donc, par exemple, quand vous serez à un stade de 10 semaines, je ne sais pas, je ne sais pas, vous êtes 10 semaines en EHPAD. Pendant ce 10 semaines, il va y avoir 3 semaines où vous allez être à l'UCCI pour faire un service sanitaire, en gros, créer un projet avec des personnes pour sensibiliser une population de données sur un problème de santé. Nous, on avait un projet de santé publique à faire, mais c'était pas dans le service. En fait, c'est obligatoire de faire un projet de santé publique dans le stage de... Enfin, il y en a qu'on ne peut pas faire en vrai, le projet de santé. Mais non, c'est obligatoire. Et c'est quand on va en stage en lieu de... qui s'appelle lieu de vie. Et du coup, c'était les collèges, lycées, la fac, prison... Il y avait quoi ? Libéral, je crois. Libéral. Sauf que, par exemple, en libéral, on ne peut pas faire de projet de santé publique. Donc, surtout, c'était en lycée et en collège que c'était fait parce que c'est là qu'il y a de la prévention facile à faire. Moi, j'avais fait, par exemple, en collège, un projet de santé publique. Là, eux, ils le feront, mais du coup, ce sera à plusieurs. Oui, de ce que les compliquent. Et que sur 3 semaines, quoi. Nous, c'était sur 5 semaines. Du coup, c'était un stage entier. Oui. Très passionnant. Ça peut plaire à certains et pas plaire à d'autres. Oui. Mais bon, ça va. C'est complexe. En stage, du coup, ce n'est pas de tout repos. On n'est plus à l'école, donc on a plus de cours à réviser. Souvent, on a vu un période partiel, donc on est plutôt en mode on va se reposer. mais non, en fait, enfin, oui, parce que voilà, en fait, il faut gérer son temps. Ce n'est pas... On fait comme on veut. Par exemple, on aura des APP. Ce sont des analyses de pratiques professionnelles. On en aura dès le début, dès le premier stage. Au début, on est vachement guidés pour les faire. Puis, petit à petit, ils nous laissent parce que, au moment où, on sait les faire. Du coup, c'est sur une situation vécue, réussie ou non, et qui a suscité une réflexion. Ils vont tout le temps nous faire réfléchir à ce qu'on fait, en fait. Tout le temps. Alors, nos axes sont analysés vraiment beaucoup. Donc, ça, voilà, une ou deux selon le stage. Si c'est cinq semaines, il n'y en a qu'une. Si c'est dix semaines, il y en a deux. Voilà, c'est un... Deux pages environ, un recto verso, ça peut être plus. On doit exposer une situation qui nous a posé un peu de questions ou qu'on a envie de parler, de développer. Après, on l'analyse et à la fin, on conclut sur ce qu'on ne fera pas, sur ce qu'on fera. Enfin, voilà. Donc, voilà, deux. Ça, c'est la partie vraiment... C'est le plus long, on peut, les ATP. Les démarches de soins et les recueils de données. Ouais, au début, ce ne sera qu'un recueil de données et petit à petit, nous emmène à faire des démarches de soins complètes. Du coup, à partir du S2, présentation orale d'un patient à charge. Oui, il y a un S2. Ah oui ? D'accord. Et du coup, on fait des projets de soins sur un patient qu'on choisit, en fait, puisqu'en stage, on aura des patients dont on s'occupe. Enfin, pas trop au début, nous, tout seuls, mais on choisit un truc intéressant et on doit faire... Voilà, raconter un petit peu tout... L'hospitalisation, l'histoire du patient et trouver des problèmes de santé, ce qu'on va mettre en place, les actions et tout ça. Du coup, ça, on en fera à mille pendant toute la formation. En cours, on en fait. On en fait en pratique, en stage. Donc, voilà. Et la prac, pratique réflexive par analyse de cas, ça, c'est quand on retourne en... Pendant les stages, il y a des petits jours où on retourne à l'IFSI, surtout pour le stage de 10 semaines, donc que pour le stage de 10 semaines. On retourne au milieu pour... Ça fait une petite pause, en fait, c'est genre... Ça fait du bien. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien, ça dépend. On n'est plus en stage, donc à l'école, c'est plus cool, enfin, au niveau des horaires, quoi. Et donc là, il y aura ça à la prac et ça, c'est aussi pour nous faire réfléchir, en fait, sur une situation qui a posé des questions. On n'était pas forcément acteurs, on n'a pas forcément trouvé de réponse, mais en fait, on va être en groupe et on y réfléchit tous ensemble. Et voilà. Et du coup, c'est pendant la SAI, je vous ai dit, ça s'appelle semaine d'alternance intégrative. c'est plus une semaine maintenant, ils ont diminué. Ça ne sera que deux jours. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est un retour à Lifsy. On fait quelques petits partages d'expérience, la prac et de la simégation. La simégation, c'est cool, c'est dans des pièces spéciales de Lifsy, tout en haut. Il y a une pièce, en fait, où c'est deux pièces collées. Il y a une pièce qui est comme une chambre d'hôpital avec un faux patient, mais qui peut faire des vrais trucs de patients. Genre, il peut pleurer, je crois. Il peut avoir des difficultés à aspirer, il peut devenir froid, enfin, il y a un pouls. Il peut être cyanoser, ça devient violet, là, ses petites lèvres. Il peut avoir les yeux qui révulsent. Il peut avoir plein de choses, du coup, c'est vraiment cool. Et ça, ils utilisent pour nous faire... On va être deux à passer ensemble, parce que jamais tout seul, c'est pas... Voilà. Les autres restent dans une pièce à côté, en fait, et on est filmé. Enfin, on est filmé en direct. Et on a des micros. Non, il n'y a plus des micros. Il n'y a plus de micros. Quand les autres reviennent, et c'est des situations un peu d'urgence, en fait, où ils nous font comme ça. En fait, et le principe de ce truc, c'est qu'on a le droit à l'erreur et tout ce qu'on fait là, on s'en rappellera et du coup, on ne le fera plus en vrai. Et c'est vrai que c'est bien, parce qu'on le prend un peu au sérieux, mais pas au sérieux, parce qu'on sait que c'est pas un vrai patient. Et donc, c'est cool, parce qu'en effet, ouais, ça me fait d'erreur. Après, on se rappelle là, j'avais fait ça et du coup, non, j'en traite pas. Et c'est vraiment bien, cette simulation. On en fait pas beaucoup, une fois par an. Bah, deux du coup, avec les stages. Deux ? Ouais. Donc voilà, et c'est vraiment cool. Et du coup, il n'y a que ça et c'est bien, faire la simulation même pendant le stage. Et voilà. Voilà ce qu'il n'y a pas dans le stage. Ouais, bah oui. Après, il y a les lieux de stage qui peuvent vous demander des choses. En fait, ça dépend où vous êtes en stage. Il y a les tuteurs, quand vous allez en stage, qui vous demandent plus ou moins de projets de soins, plus ou moins de recherches. Ça dépend. Il y a des stages très techniques et des stages pas techniques. En réa, il y a beaucoup de boulot perso et en EHPAD, voilà. Tranquille. Ouais. Du coup, je veux parler de mon parcours. Avec Lucie, on s'est rapide. En fait, j'ai fait un bac S et j'ai passé le concours pendant l'année du bac. J'étais sur les attentes. Ça se finit par m'appeler au mois de juillet pour me dire que j'étais prise et du coup, me voilà d'ici. Au niveau de mes stages, alors, j'ai commencé par un stage à Pimpon à la maison de retraite pendant cinq semaines. Après, j'ai fait cinq semaines au Collège du Carpon à l'Ordre de Bretagne. Et après, j'ai fait cinq semaines à Montfort à l'hôpital de Montfort en unité de vie Alzheimer. Cinq semaines de chaque. Donc, c'est ce qu'on disait les stages qui se coupaient en deux fois cinq. Après, en semestre trois, je suis allée en service de chirurgie. Alors, c'est un peu le monde. E.L., ophtalmo, maxillopatiale et orthopédie. Je suis conchée à vous que c'était tellement bien. Après, j'ai été en psychiatrie donc au service à l'Ordre de Bretagne pendant dix semaines. C'est une unité de réhabilitation. Donc, c'est des patients qui sont stabilisés. C'est assez cool. Et là, au semestre cinq, je suis allée en cardiologie à la pléquile de Saint-Laurent et le stage n'a pas été validé et après, on va avoir nos stages de semestre six qui n'ont pas encore été dévoilés. Donc, moi, je vais demander chirurgie urgence donc j'espère que j'aurai un des deux mais ce n'est pas gagné. Et le deuxième stage de l'ESIS j'ai trouvé moi-même je vais en hématologie à la petite salpétrière de Paris pendant neuf semaines. C'est pour vous dire qu'il y a aussi une possibilité de choisir son stage et d'aller vraiment là où on veut pour le parcours. C'est pas qu'en dernière année. Tout le long, si vous voulez un stage ou si vous avez des opportunités, au contraire, c'est bien parce qu'ils font vachement marcher ça. En fait, si on connaît des personnes, si on a des lieux de stage près de chez nos parents parce qu'on n'habite pas forcément du tout dans la même région que l'école vu que c'était sur concours et qu'on est amené à aller loin et ils aiment bien parce qu'ils ont un peu mal à trouver des lieux de stage. Et puis, si ça nous plaît plus ce qu'on trouve, c'est trop bien parce qu'il n'y a qu'en dernière année qu'on faisait nos stages et sinon pas du tout. En fait, tout ça là, on n'a pas choisi on a été envoyé direct et par contre, à la fin de la deuxième année, on nous demande où est-ce qu'on va aller en troisième année et du coup, moi, je vais demander de la médecine, chirurgie et urgence. Mais sachant que ce n'est pas respecté même en dernière année, c'est bien de chercher soi-même et de trouver. Si on peut, moi, je ne vais pas chercher mais voilà. Ouais. C'est un truc de vie. Personne. Ça va bien. À toi. Oui. Bon parcours. Du coup, j'avais passé un bac ES ici. Pareil, j'ai passé deux concours l'année du bac. J'ai été prise direct à Rennes et après, j'étais sur l'ice complémentaire à Nantes mais du coup, on a une semaine pour répondre oui ou non quand on est pris. J'ai dit oui direct à Rennes, c'était plus près et puis voilà. Bon, j'étais prise donc oui, voilà, j'y vais. Après, du coup, mes stages, le premier stage, j'étais en cardio à Pont-Chaillouf au CHU. dans le centre cardio-pneumaux et c'était un service un peu trop technique pour un premier stage donc c'était pas l'idéal. L'idéal, c'est d'aller en long séjour en première année. après, j'ai été en psychiatrie à Guillaume-Rény aussi 10 semaines. C'était un service de long séjour avec des patients stabilisés aussi donc c'était très très long. Il n'y avait pas beaucoup de patients, il n'y avait rien à faire. Voilà. Après, en deuxième année, je suis allée en EHPAD à Sesson donc un stage découpé en deux du coup, cinq semaines, c'était trop bien. Après, j'étais au collège, dans un collège à la Mézières au-dessus de Rennes donc c'est là que j'ai fait mon projet de santé publique et j'étais avec une infirmière scolaire en fait, quand on est en collège avec les infirmières scolaires. Elle, elle était en collège plus, elle allait dans les écoles maternelles du secteur donc c'était trop bien de faire ça. Je ne savais pas qu'elle le faisait et en arrivant, elle me dit qu'elle fait ça. C'était trop cool. On faisait les visites médicales des grandes sections donc c'était mignon. C'était la première fois que j'étais avec des enfants. C'était cool. Et puis heureusement qu'il y avait ça du coup, ça occupait des matinées dans la semaine et ça changeait de rester au collège enfin le projet. Et le projet de santé publique, j'allais dans les classes de tout le collège faire répondre à un petit questionnaire sur, c'était sur un peu les, leur vie en fait, la vie au collège, comment ils se sentaient, les écrans, enfin il y avait, c'était trop vaste, il y avait plein de choses mais c'était cool. Après il faut le dépouiller, il faut analyser, il y en avait un, je ne sais pas comment ça peut-être. Je ne sais pas. Un but de temps ? Non. Dépouillement ? Oui mais un site, enfin un machin spécial pour dépouiller automatiquement sur, on redit quoi. Et voilà. Et après j'ai été en chirurgie à Saint-Laurent, à Rennes, dans la clinique. C'était cool. Très formateur, le premier stage du coup un peu technique. Et là je sors dans un stage du coup, parce qu'en S5 on commence par un stage, on va direct en stage dès la rentrée. Pas le temps d'aller à l'école. Enfin un jour. et du coup en médecine polyvalente à Redon. Ça c'était bien. C'était très formateur aussi. Et après j'ai demandé pareil à aller aux urgences. C'est pas du tout sûr que je vais y aller. Et après, vu que j'ai fait que cinq semaines de de long séjour, parce que normalement on préconise d'aller au moins dix semaines en long séjour, c'est-à-dire et pas nécessaire tout ça. J'ai été que cinq semaines donc je suppose que j'irai en long séjour pour montrer quoi. ou je vais le chercher moi-même. Ça dépendra où elle nous a mis. Et sachant qu'au ST5 j'avais pas du tout demandé à aller en médecine. J'avais demandé à aller en SCR donc en fait c'est pas respecté. Non mais oui, il y a galère pour les stages. C'est tout. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? En stage, c'est quoi ? On peut trouver les horaires. En plus, on fait les mêmes horaires que les infirmiers donc soit on est le matin on fait 7h-14h30 ou 6h45, 7h45, c'est hyper variable. c'est sûr qu'on a une demeure de pause pour manger midi à peu près. L'après-midi, ça fait quoi ? Ça fait 14h30, 21h quand on travaille en 7h. On peut faire des nuits. On peut faire des journées de 12h avec les infirmiers donc faire 7h-19h. On peut faire des week-ends mais c'est un peu rare. On peut tout faire vraiment et le plus tôt c'est 6h15 6h15 le matin et du coup, on finit à 14h15 parce que c'est 8h le matin, 7h30 l'après-midi en général. Le plus tard, c'est 21h30 et les nuits, les nuits, c'est pas reposant. Tu dors plus le temps. Et les week-ends, moi, à mon stage, j'ai tout testé. J'ai fait les week-ends, les nuits, tout. Ah, je vais faire les nuits. C'est à combien de fois ? On peut faire des coupes aussi, une fois de la journée, c'est-à-dire faire 8h-16h30 comme ça ? Oui, parfois c'est bien. Au collège, par exemple, c'est du 9h17. Au verre de journée, c'est bien. Ça dépend. Mais en hospitalier, ça sera des horaires d'infirmiers, donc 6h le matin et 1h le soir. Le planning, c'est fait par les cadres des unités de là où on arrive. On peut le voir avec eux. Pour modificer. Oui. Franchement, c'est pas... Oui. Si on a des obligations et tout. Ça, c'est cool. Enfin, ça dépend des endroits. Vas-y. En étant allé en ES, est-ce que vous avez eu des difficultés à... Je ne sais pas, pour la SVT à rattraper... Moi, j'étais en ES, ouais. Ça va. Elle était en ES, elle était en rattrapage aussi. Du coup, ça va. Non, en vrai, ça va parce que je pense que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on voit. En plus, ils nous disent quoi réviser. Les cours sont faits par des médecins mais après, les formateurs viennent nous voir pour dire c'est bon, on va réviser que ça et ça. Après, le reste, vous êtes infirmiers, pas des futurs médecins. En fait, c'est pas du tout scientifique. C'est vraiment... Tu vois la cellule, il y a des normes et tout. On voit la cellule mais encore, on ne s'en servira jamais. C'est vraiment... Ça, on l'apprend. Il faut le savoir pour le partiel parce que oui, si on ne l'a jamais le partiel, on n'aura jamais le diplôme mais après, ça ne nous servira plus jamais et c'est juste du... Ouais, c'est les cours. On a les cours, il faut juste les apprendre mais c'est comme tout du coup et ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a vu avant. Ça ne pose pas du tout problème. Il y a plein de gens qui viennent de L, ça ne pose même pas problème donc ES, non, non. Il y a des gens qui étaient de soignants avant qui n'ont jamais entendu parler de SVT. Oui, qui ont pas le bac. Oui. Oui, donc non, c'est vraiment pas... Pas de problème. C'est accessible à tout le monde tant qu'on travaille. Voilà. Quand vous êtes en stade, vous dormez-vous aussi ? Ben, ben, perso, enfin, moi j'en appart sur Rennes, du coup, ben, je vais en bus quand mes stations sur Rennes ou à pied mais quand j'avais mes stages en première année, j'étais pas mal en dehors de Rennes mais comme en fait, mes parents habitent à Puyland, ben du coup, je faisais le retour avec ma voiture. Le frais kilométrique soit remboursé. on a des indemnités de stage d'ailleurs aussi, on n'a pas utilisé ça. En gros, on gagne de l'argent, ben, c'est très peu par semaine mais on a indemnisé, genre là, en troisième année, on gagne 50 euros par semaine. 500 euros. Par mois, du coup, enfin, par un stage. Ben, pour le stage, on a eu 500 euros. Ouais, on est riche là. Et on a un petit peu moins, on a une trentaine d'euros, je crois, en première année par semaine. Ça augmentait, vous avez bien compris ? Oui. On avait 21 euros par semaine et maintenant, c'est 30. Oui. Et en plus de ça, on a des indemnités kilométriques et du coup, on est remboursé donc ça vaut le coup. Après, quand c'est vraiment loin, le budget stage, genre Redon, normalement, ils veulent, en fait, ça coûte plus cher de rembourser les frais kilométriques que d'avoir un logement sur Redon. Du coup, ils proposent des logements et c'est à nous d'appeler les personnes. Moi, je ne voulais pas dormir à Redon. Du coup, j'ai fait la route tous les jours et ils m'ont remboursé les frais kilométriques. c'est nous qui choisissons. Et sinon, pareil, nos stages sont souvent à Rennes donc on dort à Rennes. Après, au niveau de... On aura tous un stage obligatoire pendant les 3 ans qui ne sera pas à Rennes. Ça te veut dire. Ouais. Du coup, on doit forcément... En fait, même si on n'a pas de voiture, en première année, si on dit qu'on n'a pas de voiture, c'est pas grave. Ils ne nous enverront pas mais après, c'est bon, c'est obligé qu'il y ait quelqu'un un jour qui aille. Moi, je n'avais pas de voiture quand ils m'ont envoyé à la Mésière. Moi, maintenant, j'ai une voiture. Heureusement, j'en ai acheté une juste parce que j'ai un stage à Rodon. Quand même, il faut le savoir. J'en avais besoin quand même mais bon, Parce que sinon, ça aurait été impossible. Donc voilà, il faut se débrouiller, louer une voiture ou acheter une. Pendant les 3 ans, c'est un petit peu nécessaire. Si on va en stage loin. Mais la plupart du temps, c'est à Rennes quand même. Il y a un stage qui est loin ou deux. Toi, tu n'en avais pas ? J'en avais 3, moi. C'est pour l'année. C'est clair. Moi, c'est fait. Oui, moi, j'aurais pas d'autre. Oui. Ça, c'est parce que c'est Rennes et qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'opportunités de lieu de stage. Si vous allez dans une moins grande ville, il y aura moins de lieu de stage où vous bougerez beaucoup plus. Vous en comptez déjà. Oui. Vous irez beaucoup chez les 19 côtés. Voilà. On peut rajouter qu'on est vachement encadrés. On a des référents pédagogiques qui nous suivent sur les 3 ans. C'est vraiment le référent avec qui on va parler des stages. Quand ça se passe mal, c'est lui qu'on va voir. On a aussi des référents sur chaque stage. Chaque référent est aussi référendal du stage. Donc, si on a un stage qui se passe mal, c'est cette personne qu'on doit contacter. On est bien encadrés. S'il y a un souci, on peut leur parler si ça se passe mal. Par exemple, on n'a pas nos copies de partiels. On peut leur demander à eux pour retravailler. les référents pédagogiques, c'est vraiment notre interlocuteur. Parce que c'est grand, il y a beaucoup d'élèves. Parce qu'à Ponshaïou, il y a un institut de formation mais il y a 1 000 formations. Il n'y a pas que nous. Il y a les aide-soignants. Aide-soignants, sage-femme, YFMEM. Y a mes radios. Il y a beaucoup de gens. Et c'est bien d'avoir un formateur où on sait qu'il nous connaît. Il voit qui on est dans l'école. Et on peut lui demander des choses et tout de suite. Et pour le mémoire, je ne sais pas si vous voulez un peu parler de mémoire, mais on a un référent aussi pour le mémoire. Trop important. Limite, on le voit plus que notre référent de la logique, je trouve. En fait, on commence à le voir en fin de deuxième année s'il y a un premier rendez-vous un peu pour une petite approche juste pour voir si on a réfléchi à un sujet ou pas. Et en dernière année, on a enchaîné rendez-vous avec... Oui, t'es-a-midi, tous les deux semaines, t'es-a-midi. Parce que ça va vite après, c'est en troisième année. C'est uniquement en troisième année, le mémoire. Et même là, on n'est pas encore... Ça va. On n'en parle pas plus que ça. Oui, quand même. Un peu mieux. Oui. Mais après, ça va vraiment en janvier, je pense, c'est bon, c'est parti. Et donc, le mémoire, c'est un... un écrit, en gros, sur un sujet qu'on choisit nous-mêmes, qu'on peut... Enfin, le sujet peut choisir en fonction d'une situation qu'on a vécue. Moi, par exemple, je fais mon mémoire sur le rire et je parle d'une situation d'une personne que j'ai vue à mon stage de S5 en fait, qui ne se voyait pas du tout au début. Du coup, je dis, petit à petit, il faut de rigoler avec elle et à la fin, elle allait trop bien. En gros, c'est ça au début. Du coup, je fais la mémoire à partir de ça. Il faut avoir une situation qui nous a un peu... Tapé dans l'œil, en fait. Et un sujet qu'on aime trop parce qu'on va vivre la mémoire pendant des mois. C'est ce qu'ils nous disent. On va dormir, vivre, manger, et tout, la mémoire. Et du coup, il faut que ça nous plaisse. C'est un sujet... On va devoir faire mille recherches dessus et tout. Du coup, voilà. Et ouais, notre formateur, il nous aide vachement, il nous suit. Après, on a un cadre conceptuel. on doit... Comment ça le rédiger ? Faire des recherches. Lire beaucoup de choses sur notre sujet. Faire des définitions. Se ressortir des mots-clés. Et après, on va devoir interviewer des infirmières, du coup, qui travaillent sur notre sujet, un peu. Une ou deux. Et ça, c'est cool. Un petit entretien. Et après, on doit le retranscrire, l'analyser. Et à la fin, notre mémoire, c'est quoi ? Une trentaine de pâles ? Un peu moins, je crois. Même moins. 25. Ouais. Et on a une soutenance, donc un oral, de mémoire. Il y a un jury, et on doit juste parler de notre mémoire. Ils nous posent des questions, et tout. Et donc, la note, c'est sur le mémoire, plus sur la soutenance. Et c'est que ça, le sénestre 6. Ouais. Plus l'abstract, du coup, l'anglais. La petite traduction du mémoire qu'on fait en anglais. Et voilà, et après, c'est le diplôme, en juillet, après le stage. Deuxième pour moi. Ah oui. Enfin, oui, c'est pas en juillet pour tout le monde. En fait, il y a plein de cas qui font que tu peux ne pas être diplômé si t'as pas un moment partiel, si t'as pas eu ton stage, si t'as pas eu ton mémoire. Donc ça, ça sera la session d'après, du coup, en décembre. Il y a deux sessions par an, décembre et juillet. Du coup, si t'as pas su tuer, tu t'auras ton décembre. Alors que t'as juste un stage à rattraper. Il y en a plein qui sont dans ces cas-là. Il faut juste attendre six mois. Il y en a qui sont jamais diplômés, donc il vaut mieux être à devoir attendre six mois que d'être diplômés. Genre, il ne faut pas faire un plagiat de mémoire. C'est-à-dire que t'as copié un mémoire de quelqu'un. Et du coup, ben voilà. T'es exclu de tout concours pendant cinq ans. Ça, c'est ça. Voilà. Après, on a un statut d'étudiant aussi. Je n'ai pas dit ça. En gros, on a quatre étudiants qui nous donnent accès à une réduction genre Mac2, cinéma, tout ça. Et on a accès du coup aux rues. On peut manger aux rues tous les midis. Les BU aussi, on peut y aller. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais en gros, maintenant, avant, on n'était pas considéré comme une licence. Maintenant, on l'est du coup dans un statut d'étudiant. Et à la fin de trois ans, on a une licence qui peut continuer vers un master. Donc, ça vaut plus d'éportes déjà. Donc, c'est vachement bien. C'est une formation qui évolue vachement. Rien que quand on y est, ça a trop changé depuis qu'on y était. Et c'est trop bien. Moi, j'envisage de faire un master de santé publique à la fin. Et avant, non. En fait, c'est juste parce que maintenant, je me suis renseignée et c'est possible de le faire. Et c'est trop cool. Voilà. Et je ne sais pas si... Oui, vous avez une petite feuille sur les spécialisations. Donc, c'est possible de continuer dans plusieurs domaines. En fait, si vous aimez plus être en contact des enfants, vous pouvez enchaîner sur l'école de puéricultrices. Donc, c'est cool. Et après, il y a des SP un peu plus techniques. Enfin, c'est bon. Oui. C'est en fonction de ce que vous aimez en fonction de ce que vous rencontrez en stage. En fait, ça va se former pendant l'école. Vous n'êtes même pas obligé de passer directement. Il faut aller travailler un petit peu avant de passer les concours et faire d'autres choses. Il n'y a pas de possibilité d'évolution. Et il y a possibilité de suspendre la formation aussi. Parce que moi, je l'ai fait. J'ai arrêté en fin de deuxième année, un an. Et j'ai repris là à la rentrée en dernière année. C'est possible. C'est une opportunité qu'ils nous donnent. C'est cool. On ne peut pas passer à la fac ? Non. Et en plus, il y a juste à dire je veux suspendre ma formation. Ils donnent des papiers. Et puis, on a juste un délai pour dire si on veut reprendre notre formation. Et on peut suspendre pendant trois ans. Pendant trois ans, on a l'opportunité d'être ailleurs et de pouvoir reprendre. Après trois ans, il faudra repasser le concours. Non, le concours, regardez, mais tu reprends le premier anus. Et au bout de cinq ans, il faut repasser même le concours. Et du coup, voilà. Là, c'est cool. Moi, je vais juste suspendre un an. Parce qu'après, plus d'un an, je pense que ça commence à faire. Enfin, tu oublies peut-être les choses. En plus, moi, j'étais restée dans le milieu. Du coup, j'ai juste appris plein de choses en plus. Mais voilà, c'est cool. Il faut savoir qu'on peut faire ça. Si on en a marre, si c'est trop dense, si c'est trop fatigant, qu'on n'est pas prêt à enchaîner sur une autre année, on peut suspendre, prendre du temps, voyager, reprendre. Voilà. Et ils sont cool avec ça, vraiment. Enfin, nous, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et puis, j'ai voulu reprendre, j'ai juste envoyé un mail, c'est bon, je veux revenir. OK. On se voit à la rentrée. Donc, voilà. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada